Thomas Nkolo, dit Tommy, dit l'araignée noire, dit l'encourier, dit el gâteau negro, a donné son point de vue hier soir sur le quotidien jeune Afrique. Le meilleur gardien du monde a dit, je suis le seul Africain qui exerce des responsabilités dans un club de liga. Cela fait 14 ans que l'ancien capitaine des lions indomptables du Cameroun, l'emblématique Thomas Nkono, est dans le staff technique de l'Espagnol de Barcelone. Le double ballon d'or africain joue avec l'Espagnol de Barcelone de 1982 jusqu'à 2001. Le meilleur gardien du monde, l'enfant terrible de Dizanguet, a donc donné son point de vue sur l'Espagnol de Barcelone. Ses responsabilités et pour ceux qui nous intéressent plus, sur les lions indomptables du Cameroun. Question de jeune Afrique à Thomas Nkono. Quel regard jetez-vous sur les gardiens camerounais actuels ? Le champion olympique 2002 reprend. Traditionnellement, il y a toujours eu de bons gardiens au Cameroun. On le voit actuellement avec la nouvelle génération. Fabrice Ondoie est très doué. Je suis souvent en contact avec lui. Il fait preuve d'une grande maturité. André Onana est très bon également. Il y a aussi Carlos Kameni, plus âgé, et qui est peut-être le meilleur gardien camerounais pour le moment. Question de jeune Afrique. Pourriez-vous travailler à nouveau avec le Cameroun ? Le meilleur gardien du monde reprend. Je ne sais pas. Cela semble difficile. Je suis à l'Espagnol de Barcelone. Je suis donc très occupé. Mais pourquoi pas ? Peut-être au niveau de la formation. Merci, Tommy, que tu n'as pas fermé les portes à ton cher pays, le Cameroun. La Tania te souhaite bon match aujourd'hui contre le FC Barcelone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada